Petite info au passage, tes vidéos répondent à mes interrogations quand j'en ai besoin. Il suffit que je me pose une question et que je visionne n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment de la rediffusion du live et j'ai ma réponse. Il n'y a plus besoin de t'envoyer de mail. J'espère bien. Je réponds d'abord, le live sert à ça. Et même, n'hésitez pas à aller voir la complication du webinaire, donc la playlist sur YouTube qui vous permet de répondre à vous poser des questions, prenez une vidéo au hasard et allez voir ce que vous allez voir, il y aura des surprises. Ceci étant dit, tu ne te sens pas prête par rapport à ta mère à l'intérieur de toi, mais tu refuses. Il n'y a pas de souci avec ça. Ah d'accord. Pourquoi t'as envie de jouer ce scénario ? En fait, t'as envie que je te réponde sur... Je ne sais pas sur quoi t'as envie que je te réponde, mais l'info est claire. C'est OK, comme ça. C'est OK de prendre son temps. T'as pas à aller valider ce que tu sens vrai pour toi. Chez quelqu'un sur lequel tu projettes une structure alors que la structure est le pilier, c'est toi. Le chemin, c'est toi. Le génie, c'est toi. Tout ce que tu dis, c'est OK. Où est l'incohérence de se fier à ses besoins ? Même si la conséquence de se fier à mes besoins, c'est, je ne vais pas parler à ma mère. Alors que c'est ma mère, blablabla, blablabla. Derrière ce que ça me dit, à la fois pour toi et pour le groupe, on est dans un dogmatisme. Si c'est bien pour moi, ça doit être bien pour les autres. Si c'est pas bien pour moi, c'est pas bien pour les autres. C'est un niveau enfant de deux ans. Mais il y a un truc que je loue pour en disant ça. Je ne sais pas ce que c'est encore. Arrête de projeter ta structure à l'extérieur. Et arrête de projeter ta structure sur moi. Et c'est marrant parce que ta petite info au passage, lorsque tu me dis que tu vas toi-même aller chercher les réponses sans me poser la question, c'est un début de solution pour toi. de replacer la structure à l'intérieur de toi. Petit à petit, tu acceptes que tu as les réponses, que tu n'as pas forcément besoin de moi ou besoin d'une autre personne pour pouvoir répondre à tes questions. Derrière ce que ça me dit de toi, c'est ce côté j'arrête de jouer à la petite fille. Petit à petit. Tu es en train de détricoter ce pull qui était beaucoup trop petit et grattant pour toi. Et qui grattait. Derrière pour le groupe, ça me rencarde sur on n'est pas là pour faire de la dentelle. Nos besoins ne se méritent pas. Il n'y a pas de... Ouais, nos besoins ne se méritent pas. Il n'y a rien à faire pour... Il n'y a pas à accepter nos besoins dans le sens où il n'y a pas de conditions pour les accepter. Si on a le besoin d'un... Si on a un besoin de chou à la crème, de partir en voyage, de s'acheter un nouveau bureau, de dépenser 500 euros en matériel divers et varié, même si ce que l'on perçoit de soi ou que quelqu'un perçoit de nous quelque chose de négatif, c'est OK. En fait, tout est OK. On est en train de... On est en train de tergiverser, on est en train de pinailler sur des trucs qui n'ont aucune importance. Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que c'est pas juste ? Est-ce que c'est aligné ? Pas aligné ? Et qu'est-ce que ça dit de moi ? On s'en bat les coups. Vraiment. On s'en fout. Là, pas... C'est pas là l'important. L'important, c'est de vivre les choses. L'important, c'est d'aller dans ce système nommé j'ai besoin d'un chou à la crème et de faire le pas d'aller... De prendre sa voiture, de prendre son vélo, d'aller à pied jusqu'à la pâtisserie, de prendre sa carte bleue, son porte-monnaie, de payer un artisan qui a créé cette pâtisserie et ensuite de revenir à la maison pour se la bouffer. Et là, je t'ai résumé comment on évolue. On crée des systèmes, on se met dedans, on évolue. On comprend ce qu'on avait à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça vient de dire pour le groupe ? Est-ce qu'on inverse les choses ? On met la charrue avant les bœufs. Arrêtons de constituer des yeux d'abord et de vivre ensuite. D'abord, on ferme sa gueule, on arrête d'écouter les pensées et on utilise notre instinct pour avancer dans la vie. Parce que, en faisant ça, ça remet en place le corps, l'intelligence du corps à sa juste place. Et on arrête de mettre le mental en maître. Une fois qu'on utilise son instinct de la bonne manière, ensuite, on peut dire « Ah, j'ai vécu ci. Ah, du coup, ça me fait penser à ça. » Et on va voir dans un livre ce à quoi ça fait référence. « Ah tiens, un tel a vécu ça. Ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle ce que j'ai vécu. » Et à partir de là, on reconnecte pour le groupe. On reconnecte quoi comme ressource ? « Un semblable aimant » parce qu'on accepte de jouer le jeu de la vie avec ça. On accepte de se chamailler comme des lionceaux avec ça. Acceptons ces petites tensions du quotidien qui, en fait, sont saines. Arrêtons d'être dans une bulle. Pardonnez-moi, ce soir, je suis un peu grossier, mais spirituel au merdique. qui n'a ni que ni tête, qui nous coupe de qui on est, qui nous coupe de notre humanité, qui nous coupe des moments de joie, de peine, qui au final vaillent la peine d'être vécu. Vraiment, acceptons ça. Et de toute manière, on n'a pas le choix. Parce que c'est l'énergie du groupe que je perçois. On va dire que là, je suis en train de redistribuer les cartes. Et après, chacun fait comme il veut. Chacun est libre. C'est justement ça, là, aussi. C'est aussi le thème de ce soir. À quel point on a les tripes d'aller à contre-courant des choses ? Est-ce que tu as réellement les tripes d'aller à contre-courant ? Contre la vie de ton conjoint, de ta conjointe. de ta famille, de tes petits-enfants, de tes collègues, de tes colloques, de ta copropriété. Est-ce que ce sont... C'est un apprentissage de qui décide ? Est-ce que c'est la règle de la société qui décide ? Ou est-ce que ce sont mes règles qui décide ? Et là, on se connecte directement avec le dire. Et avec une des lois universelles qui dit « Ma parole fait loi. ma parole crée ma réalité. » Mais ma parole, ce n'est pas le truc « Ah, j'aimerais une voiture jaune. » Non. Quand je parle de parole, dans le groupe, ça résonne mon intention. il nous fait loi. Mes intentions inconscientes font-nous là surtout. Ne l'oublions pas. là... Tous, à l'heure de l'événement, Ils repris sur soi. Ouais,